Quand je suis arrivé ici, j'étais en train de traduire certains sonnets de Shakespeare. Et j'ai logé dans un appartement où il y a la vue sur la mer, et donc je l'ai beaucoup vu de loin, mais je suis aussi cette fois entré dedans, et je vais essayer de faire la même chose avec les sonnets de Shakespeare. Je parcours des yeux, pour commencer, le 23e sonnet de Shakespeare. Les sonnets de Shakespeare n'ont pas de titre, ils ont des numéros, celui-là est le numéro 23. Et je le parcours des yeux à la recherche d'une entrée. Un groupe de mots par où entrer dans le sonnet. Je ne lis pas, je regarde. Je retarde le moment de lire. Les sonnets de Shakespeare font 14 vers, en 14 lignes. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de lignes sautées. On différencie les strophes entre elles, 4 strophes de 4, 4, 4 et 2 vers, et non pas 4, 4, 3, 3 comme les sonnets français et italiens de la même époque. On différencie les strophes par la ponctuation. Les sonnets de Shakespeare sont des poèmes ponctués. On place au bout du quatrième vers, du huitième et du douzième, une ponctuation forte. Un point, deux points ou un point virgule, et puis au bout du quatorzième vers, un point. Celui que je regarde a un point virgule au bout du quatrième vers, deux points au bout du huitième, un point au bout du douzième vers, puis bien sûr un point final au bout du quatorzième vers. Dans certaines éditions modernes, le point du douzième vers est remplacé par deux points. Dans ces éditions, le sonnet ne fait qu'une seule phrase, ou une seule phrase fait le sonnet. Dans celle de 1609 que je regarde, il y a deux phrases. Une phrase de douze vers, et puis une phrase plus courte, conclusive, de deux vers. Je pourrais entrer dans ce sonnet par le premier mot en haut à gauche. As, comme. Mais je pourrais aussi entrer par le dernier mot en bas à droite, qui est « with », qui est l'esprit, quand on dit avoir de l'esprit. Et qui là, sur le quatorzième vers en bas, au bout du quatorzième vers, rime avec le mot qui est placé au bout du treizième vers, qui est « read », qui est le participe passé du verbe « to write », le verbe « écrire », et qui est donc l'ancêtre de « written ». En fait, Shakespeare emploie les deux, il emploie aussi « written ». Et d'ailleurs, il emploie trois sonnets plus loin, au sonnet 26, dans un sonnet qui est présenté comme un message écrit, « written », « que je t'adresse à toi », « the », puisque c'est de cette façon que Shakespeare tutoie, il dit « the » pour « toi » et « thou » pour « tu ». Il dit aussi « you » comme en anglais moderne, mais pour lui c'est strictement un vouvoiement. C'est d'ailleurs dans un sonnet au « you » qu'il dit pour la première fois au jeune homme, enfin que celui qui dit « je » dans les Shakespeare dit pour la première fois au jeune homme à qui il s'adresse, puisque les sonnets de Shakespeare, les 154 sonnets de Shakespeare sont pour les 126 premiers adressés à un jeune homme et pour la trentaine de la fin adressés à une dame. Et dans le sonnet 13, pour la première fois, avec ce « you », il dit « dear my love » à ce jeune homme. Et c'est aussi ce « you » que deux sonnets plus loin, au sonnet 15, il met dans « youth », la jeunesse, et qu'il met aussi dans le dernier mot de ce sonnet 15, qui veut dire « neuf » ou nouveau, « new ». Un sonnet donc, le sonnet 26, qui est présenté comme un message écrit, comme si les autres étaient parlés. « Ah, à toi, lord of my love », non pas pour montrer que j'ai de l'esprit « with », il emploie également deux fois dans le sonnet 26 le mot « with », mais en témoignage de mon devoir « duty », un devoir « duty » si grand, qu'il paraîtrait nu, montré par un esprit « with » aussi pauvre que le mien. J'espère néanmoins qu'au fond de toi, une ingéniosité, c'est un bon concept en anglais, une idée heureuse, un bon concept. « Venant de toi » qui rime avec le « as mine » de vert plus haut, lui fera une place, en attendant que l'une ou l'autre étoile qui me guide, brillante en ma direction, couvre mon amour dépenaillé et que je me montre digne que tu me regardes. « Alors, j'oserais me vanter de t'aimer, toi, love thee. » « D'ici là, je ne me montre pas où tu pourrais me découvrir. » « Love me ». Ce « me », moi, rime avec « thee », comme « mien » a rimé avec « tiens ». C'est même « prove me » qui rime avec « love thee ». Et puis, je pense à ce mot « duty » et je me demande si je ne devrais pas le traduire par « dette » plutôt que « devoir ». Je laisse la question en suspens pour le moment. Bon, voilà, j'ai voulu entrer dans le sonnet 23. Je l'ai fait par le dernier mot et je me suis retrouvé dans le sonnet 26. Enfin, je vais quand même essayer d'entrer dans le sonnet 23. Je pourrais entrer dans le sonnet 23 par le premier mot du neuvième vers qui est un « o ». Un « o » et qui est aussi le premier mot du treizième vers « o » invocatif. « o » Je pourrais aussi rentrer par le « o » qui est la première lettre du huitième vers plus haut. La première lettre de « overcharged » surchargée. Je vais rentrer par le septième vers plus haut encore. Le septième vers sur 14. Et la cinquième syllabe sur 10. Les vers de Shakespeare font 10 syllabes. Donc, septième vers sur 14, cinquième syllabe sur 10. Le milieu du sonnet. Si le sonnet était un rectangle, je crois que je dessinais les diagonales de ce vers. un rectangle, je tomberais sur ce mot. Ce mot d'une syllabe, c'est « love ». Bon, je n'ai pas besoin de traduire, je crois. Mais je pense que ce ne serait pas inutile de le présenter. C'est un personnage important des sonnets de Shakespeare. Important parce qu'il est très récurrent. C'est un mot qui est là presque à tous les sonnets. Et puis aussi parce que ce serait intéressant de se déplacer à l'intérieur des sonnets en le suivant comme un guide. Et ça me permettrait à moi de vous montrer plutôt que de vous dire ce que j'entends par traduire « mais » les sonnets de Shakespeare. Avoir une espèce de lecture en panorama, le site, si près, en passant d'un sonnet à un autre, en cherchant des solutions à des questions posées à un endroit, à d'autres endroits, à l'intérieur même du cycle des sonnets. C'est un mot important, un personnage important aussi, « love », parce que Shakespeare l'emploie de deux façons, même trois. Il l'emploie pour nommer le sentiment, enfin non, « je », celui qui dit « je » dans les sonnets, l'emploie pour nommer le sentiment qu'il ressent. « Je » l'emploie pour nommer le sentiment que je ressens. « Love », et je l'emploie aussi pour désigner la personne pour qui je ressens ce sentiment. Je l'appelle aussi « love ». Je l'emploie également pour appeler cette personne pour qui je ressens ce sentiment, pour m'adresser à elle. Je lui dis « love », je lui dis « my love », mais aussi « love », tout simplement. Et là, au sonnet 23, « love » est donc en plein centre, mais il est aussi au sixième vers, juste au-dessus, et puis il est aussi au huitième vers, juste en dessous, et puis il est aussi au quatorzième vers, j'ai déjà parlé, celui qui se termine par « with », et il est aussi au treizième vers, celui qui se termine par « with », « silent love », silencieux ou muet. Je vais traduire « silencieux », parce que juste au-dessus, il y a le mot « thumb », que lui, je traduirai par « muet ». Et à côté, pas loin, il y a encore une occurrence du mot « love ». Ça fait six. Six occurrences du mot « love » dans un poème de quatorze vers, ça m'a semblé pas mal. Mais ce n'est pas le sonnet où il y en a le plus. Il y en a un petit peu plus au sonnet 40. Au sonnet 40, il y en a deux au premier vers, il n'y en a pas au deuxième vers. Il y en a trois au troisième vers, le premier est au plurième en plus. Trois au troisième vers. Il y en a deux au cinquième vers, il y en a un au sixième vers, un au neuvième et un au douzième. Celui qui est au neuvième vers est à côté du mot « hate », la « n ». Ça fait deux plus trois, cinq, plus deux, sept, et un huit et deux, dix occurrences du mot « love » dans le sonnet 40. Et toujours cette alternance entre l'emploi de ce mot pour nommer le sentiment que je ressens et puis l'emploi de ce mot pour désigner la personne ou pour appeler la personne pour qui je ressens ce sentiment. « Prends tous mes amours, mon amour, ou oui, prends-les tous. » Alors, qu'as-tu de plus qu'avant ? « Amour que mon amour, tu puisses appeler grand amour ? » Non. « All my loves, my love, no love, my love, true love. » « Tout amour à moi était à toi avant ce plus. » « Qu'as-tu de plus qu'avant ? Avant ce plus. » « More than before, before this more. » Et puis, en regardant tous ces « love » du sonnet 40, qui me servent un peu de balise, comme ça je parcours les yeux sans lire vraiment le sonnet, je m'aperçois que le sonnet est aussi couvert de « thou », de « tu ». Il y en a huit. Et il y a non seulement des « tu » un peu partout, mais il y a aussi beaucoup de mots, de pronoms et d'adjectifs qui renvoient à la deuxième personne, des « toi », des « toi-même », des « tiens », des « ton », « ta », « te », etc. Il y a deux « thou » au deuxième vers, là où il n'y avait pas de « love ». Il y en a un au troisième vers, un au quatrième, avec un « thine », « tiens » ou « tienne ». Il y en a un au cinquième vers, un au sixième, avec un « thee », « toi ». Il y en a un au septième, avec un « thyself », « toi-même ». Je passe le milieu du verbe, du sonnet. Il n'y en a pas au huitième, mais il y a un « thyself » encore, « toi-même ». Et toujours pas de « thou » au neuvième, mais un « dai », c'est-à-dire un « ton », « ta » ou « te ». Et puis plus loin sur le verbe, un « sif ». Alors ça, ce n'est pas du tout un mot qui renvoie à la deuxième personne, mais il commence par « th », c'est pour ça que je le remarque, lui aussi. C'est un voleur. Et au dixième vers, juste en dessous, je retrouve un « thou » et je retrouve un « thee ». Prenons sujet, prenons objet, « tu » et « toi ». Et puis entre les deux, il y a un verbe, le verbe voler, dérober. « Thou still thee », « tu te voles ». Tu te voles, ma pauvreté. Et ce « my » qui est devant pauvreté, c'est le seul « my », c'est le dernier du sonnet, et c'est le seul qui ne soit pas devant l'homme. Tout amour à moi était à toi avant ce plus, dit Fort Vizmoor. Si pour mon amour alors tu reçois mon amour, comment te reprocher mon amour non usé ? Mais à qui la faute ? Si tu te trompes, toi, par goût obstiné de ce que tu te refuses à toi. Je te pardonne ton larsin, gentle thief, gentil voleur, « bien que tu te voles toute ma pauvreté ». Il y avait un « tout », « toute » devant ma pauvreté. Et en me reculant et en regardant ce sonnet, je m'aperçois qu'il y a cinq « tout » dans le sonnet. Cinq fois le mot « all ». Cinq fois « all », huit fois « thou » et d'autres mots en voyant la deuxième personne. Seize marques de la deuxième personne. Un voleur, dix fois le mot « love ». Voilà mon sonnet 40. Et en regardant le sonnet 23, je ne vois aucune marque de la deuxième personne. Aucun mot grammatical en voyant la deuxième personne et aucune marque de la deuxième personne. Sauf peut-être les deux « au » dont je parlais tout à l'heure, au neuvième et au treizième vers. Parce qu'ils introduisent deux verbes qui sont des impératifs de la deuxième personne, du singulier. « au let » au neuvième vers et « au leur ». « au lear » au treizième vers. « au laisse » « au apprend ». Bon, je perds en français ce qui évidemment saute aux oreilles en anglais qui est la consonance entre ces deux verbes qui commence par la même lettre. et puis en entendant ces « au lear ». Je me demande s'il n'y a pas là une sorte d'écho retourné à mes « love », à mes six « love » du sonnet. Et puis évidemment, je repense à mes cinq « all » du sonnet 40 qui s'orthographie autrement. Et puis je pense aussi à ces « lo » « lo » « lo » « lo » point d'exclamation que j'expire, emploie plusieurs fois dans les sonnets pour me dire ou pour dire que j'emploie pour dire à celui à qui je parle dans les sonnets de regarder « lo » « lo » une forme contractée, disons, de « look ». Ces « o » du sonnet 23 ils sont aussi accrocheurs que ces « lo » des autres sonnets. Sauf que au sonnet, au verre 9, pardon, ce « oh let » « oh let my books », je traduis très littéralement « oh laisse mes livres être alors l'éloquence ». On verra après dans quel contexte ça arrive. En fait, si je traduisais ce souhait en français, je dirais plutôt quelque chose plus simplement comme « oh que mes livres soient alors l'éloquence ». Et ce que je me dis, c'est que dans ce « oh let » ce qui est tout à fait banal en anglais, enfin, la forme avec « let » c'est qu'il n'y a pas plus de sentiments de la deuxième personne dans ce « let » « let my books » que si en français je m'étonne de quelque chose et que je dis « tiens » quand je ne pense pas qu'il s'agit d'un impératif de la deuxième personne du singulier. Je pense qu'il n'y a pas plus de deuxième personne dans ce « oh let » si elle est là, dans l'air, simplement, dans l'air ou dans la grammaire. Au vers 13, c'est différent. « Oh learn » « Oh learn to read » « Apprends à lire ». Là, il y a quelqu'un à qui on s'adresse. Je me pose la question étant donné que je n'ai vu aucun « tu » aucun « you » dans le sonnet et je me demande qui fait irruption ? Quelle est cette deuxième personne qui fait irruption là à l'avant-dernier vers et en plus de façon un peu en négatif, disons, à travers cet impératif. Et pour le savoir, je pense que je n'ai pas d'autre moyen que de remonter l'échafaudage devant ce sonnet de Shakespeare. Et si j'emploie cette image que je me fais souvent en commençant à traduire un sonnet, c'est parce que remonter l'échafaudage c'est faire sortir des structures bien sûr du sonnet, des revois de mots, une circulation du sens et du son, un dessin du sens, je dirais, et puis aussi je pense à une phrase du philosophe Ludwig Wittgenstein qui dit « On n'écrit jamais qu'à la hauteur où on est. » Alors je vais tenter de me hisser jusqu'au premier vers de ce sonnet de Shakespeare en montant sur cet échafaudage. Et je vais donc y entrer comme je me proposais de le faire tout à l'heure par le premier mot en haut à gauche. « As » comme un acteur imparfait sur la scène. « Que la peur, sa peur » il y a un possessif « Is fear » « Que sa peur » mais hors de son texte ou de son rôle « Is part » deux possessifs de la troisième personne ici sur ce deuxième vers. ou une chose furieuse « Fierce thing » « Fierce » pensez à « fear » juste au-dessus « Débordant de rage » dont le trop-plein de force fatigue le cœur. C'est une traduction à peu près la plus proche possible des mots de Shakespeare. Fatigue son cœur « Is heart » Il y a un troisième possessif qui est un possessif masculin. On pourrait s'étonner là puisqu'on parle d'une chose ou d'une créature. Je pourrais traduire « thing » par « créature » et donc on devrait avoir un possessif neutre « It's » mais à l'époque de Shakespeare en fait ce possessif n'était pas en usage et on utilisait le possessif masculin pour les choses. Donc il n'y a pas de personnification même si en apparence il y a l'air d'en avoir une. C'est une chose assez banale. Mais en même temps c'est quand même le troisième « Is » de cette première séquence du sonnet. Elle est donc elle à la troisième personne. « Is » « Art » rime avec deux vers au-dessus les rimes les sonnets sont croisés donc elle rime la première avec la deuxième la troisième avec la quatrième etc. Donc la quatrième rime avec « Is » « Art » rime avec la deuxième « Is » « Part » Le chœur avec le texte avec le rôle « J'apprends mon texte par chœur » Point-virgule Point-virgule parce qu'on est à la fin d'une séquence seulement ce point-virgule il tombe au plein milieu d'une phrase il y a une pause vers 5 « So » « Aï » « Il y a un jeu » « Moi aussi » « Ainsi moi » disent les traductions françaises un peu précieuses « Il y a un jeu » « Et comme j'ai cherché un « Tu » partout dans le sonnet tout à l'heure « Et bien j'ai qu'une idée c'est de redescendre de mon échafaudage et de me reculer un peu pour voir s'il y a d'autres jeux dans le sonnet « Y a-t-il d'autres jeux » dans le sonnet 23 ? » Non Un seul jeu « So » « Aï » Un seul jeu mais retentissant parce qu'il arrive en début de deuxième séquence après un point-virgule et puis parce qu'il est sur la deuxième syllabe du vers et c'est donc l'endroit d'un accent les décasyllabes de Shakespeare sont accentuées tous les deux vers alors c'est des petites unités de sens comme ça on avance un deux comme ça et donc là il y a un « moi aussi » donc c'est pour ça que je le traduis « moi » parce que je l'entends accentuer mais en même temps c'est un pronom sujet c'est « aï » c'est pas « mi » et donc il est le sujet d'un verbe donc autre façon de retentir pour lui il est le sujet du verbe qui se trouve à l'autre bout du verre qui est le verbe « say » dire en fait c'est un groupe verbal de quatre syllabes c'est « forget to say » j'oublie de dire moi aussi j'oublie de dire « say » qui est ici au bout du cinquième vers rime avec le mot qui est au bout du septième vers ça c'est normal ce mot là c'est « decay » ici je peux traduire par « décliner » en fait c'est aussi un groupe verbal de quatre syllabes c'est « seem to decay » « semble décliner » et le sujet de ce groupe verbal c'est « encore je » donc « je » retentit encore au bout du septième vers et si je me recule pour regarder ce qui se passe dans cette séquence je vois sur le huitième 5, 6, 7 le septième vers et le huitième vers de « mine » « mine » c'est « mien » à « moi » et qui est ici utilisé comme un « my » un « mon » « mané » très fort un « mon » à l'occurrence très fort « mine own love » deux fois « mine own love » mon amour à moi mon propre amour ce qui est différent de « my love » parce que « mine own love » c'est difficile de l'adresser c'est plus en propre à soi sans partage et je continue à descendre à la séquence en dessous et je vois au dixième vers et au neuvième vers et au dixième vers le début de la séquence suivante de « my » cette fois-ci « my » « my books » et « my breasts » « my books » j'en ai déjà un petit peu parlé je l'ai déjà évoqué « my books » « my breasts » j'entends évidemment la consonance entre les deux mots « books » « my breasts » et je vois donc que le « je » retentit jusqu'au dixième vers de cette façon ensuite vu d'ici il n'y a pas d'autre retentissement de « je » dans le sonnet je lis vers 5 « moi aussi » « for fear of trust » ça c'est très étrange c'est entre par peur d'y croire et par manque de confiance j'oublie de dire la cérémonie parfaite de l'amour et dans la force de mon propre amour il me semble que je décline « dickey » écraser sous le poids de la puissance de mon propre amour « dickey » rime avec « say » la rime de « décliner » avec « dire » dit que je ne parviens pas à dire comme c'est dit à l'intérieur du second et qu'est-ce que je ne parviens pas à dire et bien cela même que j'ai déjà nommé trois fois jusqu'à ce moment du sonnet et que j'avais encore nommé trois fois « love » ce que je ne peux pas dire je le nomme voici le premier « ou » et les deux mailles qui vont suivre « que mes livres soient alors l'éloquence » alors il y a eu des corrections de ce vers on a corrigé « books » en « looks » dans certaines éditions modernes en se disant que c'était plus logique de dire que mes regards soient alors éloquents je ne parviens pas à dire donc que mes regards soient éloquents je préfère garder « books » pour la consonance dont je vous ai parlé avec Brest et aussi en pensant que ces livres-là ne sont pas les livres de potentiellement celui qui parle et qui serait Shakespeare parce qu'à l'époque je ne pense pas qu'il en avait tellement publié peut-être les petits fascicules qu'on distribuait lorsque ces pièces étaient montées mais pas de livres à proprement parler mais les livres de l'acteur qui est au premier vers ce qu'on appelait les prompt books les livres du souffleur sur lesquels il apprenait son texte alors peut-être même on pourrait non pas traduire mais pourquoi pas traduire mais en tout cas entendre ce books comme le mot réplique que mes répliques soient alors l'éloquence que mes répliques parlent pour moi donc revenir au texte ce qui est un conseil très sage même pour le traducteur les annonciatrices muettes de ma poitrine parlante poitrine parlante my speaking breast qui reprend horizontalement sur le dixième vers ce qui se disait déjà entre verticalement entre art et part entre le coeur et le texte plus haut dans le sonnet qui plaide pour l'amour plead for love plead c'est plaider mais plead for c'est même implorer plead for love et attendre ce que je traduis attendre ici c'est look for on a la même construction grammaticale qui revient sur le vert en retour ou même je pourrais dire en récompense si je prends le mot anglais tel qu'il est et que je le prononce à la française mot anglais emprunté au français au vieux français et dans le vieux français d'ailleurs d'après ce que j'ai lu dans le dictionnaire du vieux français que j'ai pu trouver ici dans la bibliothèque de la fondation le mot récompense a plutôt le sens de compensation dans le vieux français et puis il y a ce vert surprenant alors attendre en retour ou en compensation plus que cette langue qui plus a plus s'exprimé plus que cette langue qui plus a plus s'exprimé il y a trois fois plus trois fois more sur ce douzième vert trois fois more autour duquel gravite deux fois plus de love je repense aux deux more more than before et before this more du sonnet 40 tout amour à moi était à toi avant ce plus je passe aux deux derniers vers à la deuxième phrase O apprend à lire ce que l'amour silencieux a écrit entendre avec les yeux ear with eyes c'est orthographié dans l'édition de 1609 E I E non pas E Y comme si on essayait de nous dire que l'homophonie entre I l'œil et I je n'est jamais toujours à l'esprit de Shakespeare et moi qui tout à l'heure me suis reculé pour voir si dans ce sonnet il y avait un autre je un autre I j'aurais peut-être pu le voir ici mais à la distance où j'étais il n'était pas visible entendre avec les yeux appartient au bel esprit de l'amour love find wait le mot par lequel je suis entré tout droit au sonnet 26 tout à l'heure mais j'ai envie de relire ces deux vers en omettant l'article devant amour en français l'amour comme il n'est pas présent en anglais on dirait en anglais c'est beaucoup plus courant il n'y a parfois pas d'article devant les noms et c'est même la règle quand on a une construction avec un cap obsessif comme sur le vers 14 love find wait mais le déterminant mind own love plus haut est tellement fort que j'ai envie d'entendre ce contraste aussi en français là haut un déterminant très fort et ici plus de déterminant haut apprend à lire ce qu'amour silencieux a écrit entendre avec les yeux appartient au bel esprit d'amour est-ce que vous entendez ? haut apprend à lire ce qu'amour silencieux a écrit enlever l'article ça fait monter l'emploi le sens possible de amour comme désignant une personne c'est même pas tant personnifier amour en mettant un A majuscule ou un L majuscule à love c'est pas ça c'est simplement faire entendre que dans ce mot il y a comme je le disais tout à l'heure aussi la possibilité de nommer ou d'appeler une personne et donc là c'est amour c'est love c'est love qui écrit haut apprend à lire ce qu'amour silencieux a écrit la nécessité pour le sujet amoureux dit Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux n'est pas tant d'être aimé en retour ou en compensation dirait Shakespeare ni de le savoir mais c'est de se l'entendre dire haut apprend à lire ce qu'amour silencieux a écrit entendre avec les yeux appartient au bel esprit d'amour bon le problème c'est que si c'est amour qui écrit alors à qui s'adresse l'impératif à un autre tu à une troisième deuxième personne je fais l'hypothèse que cet impératif s'adresse à moi pas moi même pas moi en tant que lecteur ni même en tant que traducteur quoique apprend à lire non à celui qui dit je au vers 5 so I moi aussi qui retentit encore dans cet impératif ce que je n'avais pas vu tout à l'heure en regardant le sommet du livre et ce conseil que celui qui dit je qui se compare s'identifie à un acteur imparfait qui n'est pas world perfect c'est à dire qui ne connaît pas son texte ce conseil de revenir au texte à ce que amour écrit me renvoie à une formule qu'a Shakespeare au sonnet 84 qui est je crois une formule autour de laquelle je dirais une formule pivot autour de laquelle tourne la totalité du cycle des sonnets il dit celui qui écrit de vous de vous il ne dit pas on you il dit of you ce que j'écris vient de vous et est à vous le off en anglais a la même valeur que le de en français c'est à dire il peut dire la provenance et l'appartenance c'est le contraire de ce qu'il appelle dans le sonnet juste avant au sonnet 83 your record que dans ce sonnet là on peut traduire comme votre réputation là écrire de vous c'est tout le contraire de ça c'est pas votre réputation et d'ailleurs ce de c'est peut-être là la solution enfin c'est peut-être ce mot qui m'autorise qui m'autorisera à traduire duty de tout à l'heure par dette et non pas par devoir vous voyez c'est aussi l'intérêt d'une lecture en panorama c'est pas seulement de voir la mer c'est aussi de comprendre que ce que je vois tantôt me demande une explication et tantôt me la donne celui qui écrit de vous s'il peut dire que vous êtes vous ça c'est la formule que je voulais vous dire you are you s'il peut dire que vous êtes vous qu'il copie ce qui est écrit en vous in you et pareil équivalent rendra son esprit weird le revoilà son esprit célèbre son style sera admiré partout you are you c'est un sonnet ou you vous l'avez remarqué et pas au thou ça marcherait pas la formule elle n'aurait pas les aires de tautologie qu'elle a avec le thou ça serait thou art thee on a eu une formule comme ça tout à l'heure souvenez-vous c'était avec le verbe steal thou steal thee tu te voles tu te voles ma pauvreté il y avait une première personne qui arrivait juste après là c'est différent you are you on pourrait le pronom ça marche aussi en français vous êtes vous le pronom objet à la même forme que le pronom sujet et on pourrait même penser que c'est le même vous qui tourne autour du verbe être you are you are you are you je exclu je n'entre pas dans cette proposition je n'entre pas dans cette proposition je dois me contenter de copier sans dire plus et sans pouvoir dire mieux et c'est d'ailleurs par une question de ce genre que commence le sonnet 84 qui est-ce qui dit le plus qui peut dire plus que ce riche éloge que vous seul êtes-vous et ces deux plus du début du sonnet 84 et évidemment me renvoient me rappellent mes deux plus du sonnet 40 more than before before this more et aussi mes trois plus du sonnet 23 plus que cette langue qui plus a plus s'exprimé mes trois more mes trois more du douzième père autour duquel gravite six fois le mot love et qu'est-ce que je peux faire de ça je regarde love et more ont le même nombre de lettres bon ils partagent aussi les mêmes voyelles dans le même ordre o et e o bleu et e blanc si j'en crois un sonnet plus récent assez célèbre lui aussi la même couleur donc mais qu'est-ce que je peux faire de cette rime visuelle j'ai envie de l'appeler comme ça entre love et more c'est une question que je me suis posée déjà au sonnet 42 en lisant i lose thee l o s e même couleur que love et que more et que j'ai failli lire i love thee je te perds je t'aime d'autant que cette hésitation entre love et lose elle est soulignée par shakespeare un peu plus loin le verbe en dessous où il parle de my love's gain le gain de mon amour même avec le possessif il y a une sorte d'hésitation entre le d et le s loves j'ai pensé au début de ce travail que je traduisais en sourd c'est à dire que la prononciation des mots que je traduisais des vers que je traduisais c'était perdu dans le temps et d'autant plus perdu pour moi qui ne suis pas du tout coutumier de la langue baroque de cet anglais baroque naissant moi qui suis un traducteur de poésie américaine contemporaine et puis je me suis aperçu qu'il y avait des pistes il y a les retours de sons à l'intérieur des sonnets comme j'en ai cité déjà all that all learn my book my breath et puis il y a la métrique la façon dont certains mots de trois syllabes n'en occupent que deux dans le vers le exprimer de plus que cette langue qui plus a plus exprimé il faut qu'il soit comprimé dans ce vers pour être pour être dit comme une sorte d'exprime juste là à la fin du vers et puis il y a les rimes justement le système des rimes parce que c'est vraiment un système et ce travail des rimes chez Shakespeare c'est vraiment un travail de pauvreté je veux dire que chaque fois qu'il tient une rime Shakespeare il s'y tient et la rime entre art et part par exemple le mot part il est treize fois à la rime dans les sonnets dans la totalité des cent cinquante-quatre sonnets sur treize fois il rime dix fois avec art et ce qui change d'une rime de art et part à l'autre c'est le sens de part les nuances de sens de part qui tantôt veut dire rôle enfin serait traduit par le mot rôle ou texte tantôt par le mot morceau ou partie et quand il a ce sens de morceau ou de partie il est parfois associé au verbe divide diviser et parfois au verbe share partager comme c'est le cas entre le sonnet 46 et le sonnet 47 bon en même temps ce travail de pauvreté il a ses limites parce que la rime entre say et dikei que j'ai dit ce qu'elle me racontait je ne parviens pas à dire say est cinq fois à la rime dans la totalité des sonnets dikei onze fois et c'est la seule fois qu'ils se rencontrent et en plus quand on va voir ce avec quoi say rime par ailleurs et ce avec quoi dékei rime par ailleurs ce ne sont que des mots différents bon mais quand même tout ça me raconte des histoires ces rimes me disent des choses il faut que vous imaginiez que que vous imaginiez que les sonnets sont des scènes comme ici et que quelqu'un parle sur cette scène comme moi et dit je comme je suis en train de le faire et que vous assistiez à ces scènes comme c'est le cas ce soir et que vous soyez comme vous madame assis tout en haut tout au bout et que de là-bas vous ne entendiez ce qui n'est pas le cas parce que je suis aidé que le bout des vers que l'endroit de la rime imaginez et bien je crois que si c'était le cas vous en sauriez déjà beaucoup sur ce qui se dit sur la scène à l'intérieur des sonnets parce qu'il y a de toute évidence dans la récurrence des rimes un récit qui se met en place on pourrait presque ne lire que les rimes et on en saurait déjà beaucoup sur ce qui est raconté dans les sonnets un écho au récit qui est à l'intérieur des sonnets un écho aussi au sens acoustique bien sûr par exemple la rime de voir si avec toi vi six fois dans le cycle des sonnets est-ce qu'elle n'est pas un écho à l'homophonie dont j'ai parlé entre I et I entre l'œil et je la rime entre vi et bi le verbe être entre toi et le verbe être douze fois parce qu'elle n'est pas un écho au you are you dont je vous ai parlé et que dire de la rime entre vi toi et mi moi vingt-deux fois un autre personnage love lui il se présente quatorze fois à la rime dans la totalité du cycle alors je ne sais pas si je dois faire quelque chose de ce chiffre mais love est autant de fois à la rime qu'il y a de vert dans un sonnet d'accord neuf fois sur quatorze ce qui est conséquent il rime avec prove qui est s'avérer se révéler et là je me raconte aussi des histoires sur les liens entre l'amour et la vérité qui sont très présents surtout dans les derniers sonnets ceux adressés à la dame trois fois deux fois il rime avec the prove approuvé une fois avec move déplacé une fois avec remove de ôter enlever et une fois avec about ah tiens à part dans ce dernier mot que je prononce peut-être mal il semble que ce personnage dont j'ai dit le nom depuis le début de ce topo et bien j'en ai écorché le nom tout le long l'eau il s'agit de l'eau comme dans pro si j'en crois le système des rimes comme dans move la même voyelle longue la même voyelle longue aussi d'ailleurs que dans lose I lose I lose I lose thee mais alors aussi la même voyelle longue que dans you que Shakespeare ne met pas seulement dans you are you mais comme je vous le dis dans yous la jeunesse et dans new à la fin du 15ème sonnet you qui met aussi au sonnet 109 dans l'univers le sonnet 109 se termine par une phrase de deux vers le premier commence par nothing rien et le dernier se finit par all tout rien je n'attends rien de ce vaste univers you universe say thou que toi my rose ma rose tiens lui aussi a la même couleur que love lui aussi est un personnage important des sonnets on pourrait le suivre lui aussi d'un sonnet à un autre et lui aussi partage avec love la possibilité avec le possessif my de devenir une forme d'adresse adresse à un jeune homme ici ma rose je n'entends rien je n'attends rien de ce vaste univers que toi ma rose en lui in it en elle en fait l'anglais ne départage pas entre l'univers et la rose et d'ailleurs Shakespeare s'en amuse de ce problème des genres en anglais puisqu'il y a un sonnet le sonnet 99 où celui qui parle celui qui dit je à un moment donné s'adresse à des fleurs différentes fleurs qu'il qualifie de sweet thief revoici des voleurs des voleuses en l'occurrence et qu'il accuse d'avoir volé à celui au tu des sonnets tout ce qui fait leur beauté et à un moment donné on en vient aux roses les roses un deux trois craintivement se tenaient sur leurs épines un rouge honte deux blanc désespoir trois ni rouge ni blanc avait volé des deux off boh et à ce vol adjoint ton souffle thy breath ton parfum ton haleine or pour ce vol theft qu'il construit sur thief le voleur au plus fier de sa croissance un chancre vengeur l'a mangé et ce manger il faudrait que je l'écrive et bien que je parle de la rose parce qu'en anglais c'est it him et là ça ne fait pas de doute malgré qu'on soit en 1609 c'est pas comme avec le is de tout à l'heure qui était utilisé pour un it là ça ne fait pas de doute la rose est masculin en tout cas the rose est masculin ce qui veut dire que non contente ou non content de t'avoir volé ton souffle elle t'a volé ton genre in it donc en lui et ou en elle thou art my own tu es mon tout je me recule une dernière fois pour regarder ce sonnet 109 que je n'ai pas encore traduit il y a 9 fois my pas une seule fois my love il y a 4 fois all et il se rencontre ce sont les deux derniers mots du sonnet my all et puis il y a un verbe cinquième qui commence par un oh tiens oh blame me not if I no more can write ne me blâme pas si je ne peux pas écrire ou si je n'écris pas plus plus tiens merci 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 si je n'ai pas vu parce que pas mais pas tu as l'es tu as tu as tu as pour tu as tu as